bonjour c'est grifox on se retrouve aujourd'hui pour un petit coliseum contre sadida un yop et un nanny ripsa alors on va faire un focus yop bien entendu avec 22% de résistance eau mon nanny devrait bien lui faire du mal dural pm bon jusqu'ici rien d'affolant il faut savoir que j'ai déjà joué contre lui aujourd'hui je crois qu'il a pas trop apprécié le combat précédent on va voir comment il réagit alors bon on va faire plus souvent la même chose en stratégie simple mais efficace alors il débuffe l'érosion il a bien raison qu'est ce qu'il nous fait alors ce nanny et feu on s'a dit beaucoup de ral pm c'est un peu embêtant et je vous dois ses cancers mais bon avec 35 esquives pa on rigole assez sur le ral je vous laisse imaginer bon jusque là ça a l'air d'aller je pense qu'il est un petit peu en stress euh qu'est ce qu'on va faire nous pour l'instant mon gynac n'est pas érodé une bonne chose on va tranquillement poser notre jeu hop et voilà qui est fait le yop la question c'est ce qui va focus fk ou gynac ok ce sera donc fk première pression qui crite on est à 20% d'érosion la deuxième qui ne crite pas donc 35% plus les 10% natifs on est à 45% d'érosion au total alors il a vraiment décidé d'isoler ma team autant que possible c'est pas débile de sa part il essaie de mettre de la distance alors là il s'est du tout mal placé j'ai envie de dire s'il finit son tour ici hop alors là j'aimerais bien ne pas prendre le ralp dommage on va lui mettre un peu de ralp a hop là et un bastion comme ça s'il me débuffe le bastion il me débuffe l'érosion en même temps et on s'en sort plutôt bien ça joue cancer on pouvait s'y attendre on va le pm assez conséquent alors l'érosion a été débuffe sur le yop on va aller le replacer hop on met un rocket je pense que oui sur un anyfeu on voit que c'est toujours embêtant à tuer comme vous le voyez il a 30% de résistance feu avec 900 points de vie ça fait toujours quelques pa d'utiliser ça vient tacler c'est embêtant c'est embêtant alors là je vais pouvoir aller toucher son yop en diagonale c'est parfait est-ce que je tue la surpuissante ou pas c'est ça la question je vais avoir un petit peu de mal à la tuer ça j'ai trop de pa pour l'instant je vais la laisser en vie on va espérer que les deux peuls ils vont surgir d'elle hop allez donc là le yop qui prend déjà des dégâts assez conséquents il reste 1619 points de vie plus le glyph il va descendre à 1300 environ il n'a pas encore fait sa première vitalité voilà 1328 la vitalité qui proc la puissance il va éroder le géniaque j'imagine culte le rocket bon d'accord c'est pas bête du tout même si du coup là il a un tour où moi je me suis plus érodé ah non j'ai oublié d'enlever l'érosion alors bravo tant pis pour moi bon cela dit j'étais bastion donc on va dire que ça ira euh hop bon alors là je peux encore le choper comme ça hop et bien il commence à être mal en point il va sûrement faire un don naturel alors de partager les dégâts entre l'énerypsa et l'yop et s'il fait ça ça me permet de taper son yop en tapant ses autres persos donc c'est pas plus mal l'érosion n'a pas été debuff je vais quand même aller le replacer je pense pour cette prime ça c'est pas bête du tout d'avoir fait ça ça me bloque un petit peu mes déplacements mais j'ai suffisamment de pm pour aller le chercher donc final d'ailleurs c'est pas très grave ça m'a donné un pa de fus abyssal bien sûr hop on va aller doucement en tacler l'énerypsa là il faut aller chercher les dégâts de zone quand il y a le don naturel qui a été mis les dégâts de zone qui permettent vraiment de faire des dégâts qui restent corrects malgré la situation oh là là les boucliers c'est embêtant oh alors il lâche directement le mode reconstitution ça c'est un petit peu osé de sa part mais après tout pourquoi pas le mode sélectif tout va bien mon gynac n'est pas érodé je lui crains pas grand chose j'ai tout intérêt à tuer la folle rapidement sinon je peux jamais m'en sortir bon je vais essayer de la tuer avec on a un crit ah dommage ah j'en ai plus eu de crit j'aurais bien voulu ne pas m'éloigner de trop j'espère donc que le doppel va le terminer c'est pas le doppel allez hop il y a le yop qui prend encore de l'érosion allez doppel termine la folle ah c'est donc le feka qui va devoir s'y coller naveuglement ça suffit non donc là il érode il faut peut-être temps là on peut voir qu'il a commencé à éroder le feka là il repart sur le gynac il est un petit peu indécis il aurait tout à fait plus bon sur la feka alors ça quand c'est crit pas ça fait vraiment pas de dégâts je pense que j'ai une première des 5 qui va tomber ah non un ti hop là allez et bien c'est que là je peux encore profiter du vol de caractéristiques on enleva le nid qui est feu hop ensuite mon bojina qui est ici il commence à être légèrement amoché au niveau de l'érosion et des points de vie oui rien de bien alarmant pour l'instant le ninja il est en nébulieux négatif là jusque là tout va bien il a pas chargé de destin ni de coco ah ça joue sale ça joue très sale en face 68 esquives PM c'est un petit peu léger pour ce genre de combat j'aurais peut-être dû rajouter un trophée d'esquive ah je me suis pas fait râle ça c'est chouette je vais aller remettre l'érosion hop sur le yop et je vais même venir bloquer son ennit hop là viens par ici parfait comme ça il peut plus bouger ça m'étonnerait qu'il lâche le mot d'envol bon il a lâché le mot d'envol très bien il a plus beau dans 3 tours bon l'enni il va en profiter pour faire un tout petit peu de ménage là-haut ça c'est mignon de minutes ça c'est vite énervant hop allez ça c'est fait on va éliminer les arbres pour pas laisser le sadida trop planter son jeu 1 PM sur le Fekka ça c'est vraiment embêtant ça m'en fera 2 avec l'abyssal et le glyphe enflammé et la télé glyphe vont me permettre quand même de m'approcher un petit peu ça devrait aller venir son arbre ici avant qu'il vienne vraiment trop gênant alors il décale on va dire c'est pas plus mal hop on va continuer dans cet outil qu'on va lui barrer sa retraite 1 PM le IAP oui moi aussi je peux retirer des PM mon coco c'est pas le seul il est insoignable à noter sacrifice pour Pesque jusque là bon ça va sur ma résistance de Luginac comme vous pouvez le voir assez conséquente bon j'ai enlevé 3% eau pour mettre un Over Vita les maniaques diront qu'il vaudra mieux les remettre ça c'est un peu en réflexion pour le moment oh pierre au glyphe bien de France Ordon pour l'instant je vais le mettre un petit peu à couvert moi hop c'est quand même sacrément puissant ce sort de Luginac l'Erosion n'a pas été debuff mais on va quand même la remettre dans le doute 979 points de vie est-ce que ça va me suffire pour terminer c'est bien possible si Lenny peut aller mettre quelques petites claques petites claques à distance on va voir ça bon alors là le RAL n'a pas été suffisant pour m'empêcher de le terminer alors ça c'est bien joué de sa part en revanche sauf que j'ai le mode Envol est-ce qu'on va pouvoir aller placer un petit peu de Rox le mode Envol ne va pas du tout m'avancer bon je crois que Yop il va vivre encore un tour et sa fin est proche si seulement je pouvais lui enlever une Vita ce serait pratique je vais éventuellement essayer de tuer le Doppel je vais perdre trop de PA ce ne sera pas très long bon il a choisi de jouer Cancer on peut faire la même chose hop voilà on a un bon RAL qui est passé le Sadi à 8 PA il est né à 11 PA ça devrait aller bon alors là le Yop j'imagine qu'il va donner tout ce qu'il a sur le Ginec mais bon clairement il ne le tuera pas ouch ça ça fait mal double concentration au destin hop et ça ne passe pas dommage pour toi bon alors là c'est là qu'on va sortir vraiment le potentiel de survie qu'il y a dans mon intime parce que ça vaut la peine que je mette une Flavish je pense pas en espérant un bon G sur les types 1820 c'est pas mal avec le Brocle ça fait toujours plaisir on va l'empêcher de repousser le Ginec ah bah je crois qu'il a paniqué il a pas aimé le coup des types bon en même temps je peux comprendre c'est vrai que pour le moral ça c'est pas évident hop là plus du hop le colis est plié bon on va y aller sur le Sadie parce que dans ce jeu il n'y a rien de plus jouissif que de tuer un Sadie bien connu hop on va lui dire GG plus par politesse qu'autre chose mais bon alors là je serais curieux de voir à combien passe le Modroco il faudrait que je stimule le Ginec donc normalement sur cette victoire je dépasse les 5000 de cote avec mon Enir Ipsa ça c'est un moment que j'attendais depuis longtemps hop là on va s'approfier doucement on va pas mettre trop de distance là je suis à 4990 de cote en équipe en 3v3 bon on va passer en mise en garde on va pas faire durer inutilement il pourrait taper ses propres persos ça irait plus vite pour terminer ah bah il a le moral qui flanche un petit peu il a une team assez puissante mais il varie pas assez son mode de jeu en fait il mise trop tout sur une tactique et une fois qu'il est contré ça se retrouve un petit peu désemparé voilà c'est vrai que mes personnages je vais remontrer les résistances pour ceux qui ne les ont pas vues là le FK qui est un petit problème au niveau des rés neutres et j'y travaille le Gynac pareil je vais essayer de monter un petit peu plus de 30% d'autre ça va se jouer sur quelques FM à refaire des petits exos hop là allez plus de sa dit et on termine en douceur avec les nerifs et l'enni qui a un petit problème de rés haut mais dans l'ensemble ça va c'est correct je vais pas me passer la journée à discuter avec lui je pense que ça a assez duré comme ça bon il a des un point de vue assez discutable sur l'état actuel du PVP on devrait pouvoir le terminer comme ça allez petit coup de pelle pour le fun hop et on termine là dessus ah enfin la cote j'espère que j'ai atteint les 5000 et que je suis pas bloqué un tout petit peu en dessous on va voir ça tout de suite 5000 piles alors ça c'est beau ça mérite un screen le hub guide en même temps waouh ça ça fait plaisir le screenshot bon bien voilà bonne chose de faite la guide qui up c'est chouette merci d'avoir regardé cette vidéo c'était la première que je commentais donc j'attends avec impatience vos retours et vos commentaires à bientôt merci d'avoir regardé cette vidéo mis ali TS – Sous-titrage FR 2021